Salut à tous, donc un petit tuto vite fait, toujours pour débutant, qui va apporter une réponse en fait à Mousse qui a un petit souci sur son animation, c'est qu'en fait il a fait un tractopelle avec un godet qui est censé ramasser un cube, seulement comment on voit dans l'animation, enfin si on voit, le godet se déplace bien, il passe en dessous, mais le cube en fait ne reste pas à l'intérieur du godet, il est éjecté du godet. Bon ça c'est un truc tout con en fait, c'est ce qu'on va voir, c'est vraiment pas compliqué, donc on ouvre ces 4D, voilà, donc j'ai déjà avancé un petit peu la scène, donc j'ai fait un sol, un petit cube qui va représenter le petit cube, on appliquera après les dynamiques, on va faire le godet maintenant, bon ça c'est surtout manière de voir quelques outils de modélisation, je vais faire quelque chose d'assez rapide, donc on clique ici pour prendre l'objet polygonal, on se met sur les faces, on va prendre maillage, outil de création et on va prendre le couteau, notre couteau ici, on va le sélectionner, on va prendre boucle, comme il y a ici là, pas ligne qui est par défaut, on va se mettre sur boucle, ici on va décocher notre magnétisme, parce qu'on en a pas besoin, et on va venir faire des boucles, donc sur le côté, des deux côtés, comme ceci, il y a une âme dessous, voilà, comme ça, ensuite ce qu'on va faire, c'est, on va venir sur les arêtes maintenant, on va sélectionner, on va reprendre notre pinceau sélection, sélectionner cette arête là, voilà, et on va la déplacer, comme ceci, voilà, on va venir maintenant sur les deux, sur les points, on va sélectionner les deux points du haut, comme ceci, pareil, et on va venir, et on va venir rentrer un petit peu, pour donner un peu la forme de baudet, comme ceci, voilà, on va prendre maintenant les points du bas, ici, 4, ok, et on va les avancer, pour donner une forme de filet, voilà, donc on a nos objets, maintenant, qui constituent notre scène, on va appliquer les dynamiques, sur le sol, sur le sol, on fait clic droit, pour près de ces simulations, on va mettre corrigide, sur notre petit cube, ici, pareil, on va cliquer droit, et on va faire, pour près de ces simulations, on va faire corrigide aussi, donc si on a une slagnation, il ne bouge pas, parce qu'il est posé au sol, et si on le met plus haut, on lance, il tombe sur le sol, donc nous, ce n'est pas ce qu'on veut, donc on l'a posé sur le sol, donc, quand on lance l'animation, il ne bouge pas, on clique sur le cube, comme on a dit, propriété de simulation, corrigide, notre godet, maintenant, pareil, on va cliquer dessus, propriété de simulation, et on va mettre, corpogésion, voilà, donc je laisse pour l'instant comme ça, et on va faire un test, donc on va animer notre godet, donc, on clique, on se met sur 0, notre taille humaine, on met une clé, on va avancer à 70, on va faire tourner notre godet, on va faire tourner à 70 notre godet, on inclut un petit peu, et on va le faire avancer, on remet une clé, on se remet à 120, on refait pivoter notre godet, et on le fait avancer, comme ceci, et on met une clé, donc, on lance l'animation, et on va voir ce que ça va donner, on voit le godet qui rentre, bien sûr, voilà, et c'est là que ça se passe, le petit cube ne reste pas à l'intérieur, donc ça, c'est vraiment tout con, c'est ce qu'on va voir de suite, on clique sur le tag du cube qui correspond au godet, et ici, dans forme, on a automatique, c'est ça, en fait, qui chie, donc, au lieu de mettre automatique, on va mettre maillage en déplacement, donc, on lance maintenant l'animation, et voilà, alors, il y a de la dynamique, donc, on voit notre cube, quand même, qui s'éjecte, alors ça, après, c'est des réglages, les réglages, dans la dynamique, par exemple, collision, friction, on va augmenter la friction, on va passer à 100%, comme ceci, ça devrait déjà changer, voilà, voilà, bon, mais c'est tout simple, en fait, c'est des petits trucs qu'il faut savoir, c'est pas grand chose, mais ça aide bien quand on est bloqué sur un gros projet, comme celui de Mousse, allez, à bientôt, ciao, ciao.